Dans cette vidéo je vais vous parler d'un deuxième problème d'interprétation des règles du trick track. Ici il s'agit de gérer un principe qui est le principe de la chronologie de marquage des points. On doit donc marquer les points qui concernent un coût avant de marquer les points qui concernent le suivant systématiquement. Et je vais vous montrer le problème qu'il peut y avoir dans cet exemple là qui est un exemple que Nicolas Guitton a senti l'obligation de devoir le fournir parce que c'est quelque chose qui peut arriver et créer des conflits entre joueurs. Et donc comme il dit toujours ce qu'il faut dans tous les cas c'est appliquer les principes. Donc le principe c'est celui que je viens de dénoncer de chronologie. Et nous allons voir ce qui peut arriver dans cet exemple là. J'ai créé cette situation pour que ça colle avec la démonstration de Nicolas Guitton. C'est parti. Les blancs amènent sonné. Les blancs amènent sonné. Ils ne marquent pas de points mais par contre ils battent à fond la demi-case adverse. C'est six points pour l'adversaire. Ils jouent. Rien à redire. Jusque là tout est juste. Les noirs à ce moment là devraient marquer six points. Ils oublient. Ils lancent les dés au contraire. Ils lancent les dés donc qu'ils font école de six points. Ils font école de six points. Et ils ne les marquent pas. Bien entendu. Puisqu'ils ont fait école. Mais les blancs eux non plus ne les marquent pas parce qu'ils ont le temps. Parce que le principe aussi de marquage des points dit que bon ben tant que tant qu'on n'a pas on n'a pas joué son propre coup et bien entamé de jouer son propre coup et bien on peut toujours marquer les points qui nous sont dus. Donc ils laissent faire les noirs qui ont donc fait école. Ils ne marquent pas l'école mais ils ont le temps pour la marquer. Et donc les noirs qu'est ce qu'ils font ? Ils ont lancé. Ils ont fait cinq et deux. Qu'est ce qu'ils voient ? Et bien les noirs voient qu'ils ont fait cinq et qu'ils battent à vrai. Ils marquent deux points pour battre un javré dans la table d'étrangeant. Cinq. Et puis bon ben ils voient ou ils ne voient pas mais cinq et deux ils battent à fond aussi cette dame. Ça c'est pour les blancs. Et puis ils jouent leurs cinq et ils jouent leurs deux. Voilà ça y est. Et les blancs me disent bon ben ils sont ils sont contents tout est fait et ils se disent et bien maintenant je marque mes points. Donc qu'est ce qu'ils font ? Et bien d'abord ils vont marquer les six points d'école de tout à l'heure. Et ils partent donc avec deux jetons puisqu'ici il n'y en a qu'un. Deux. Puisqu'ils partent de zéro. Ils partent à six points. D'accord ? Et ensuite ils battent à fond cette dame. Donc ils vont marquer deux et deux quatre. Et voilà. Et nous voici arrivé avec avec des blancs qui se retrouvent en bredouille à dix points et les autres à deux points. Alors je ne sais pas si vous vous voyez qu'il y a un problème mais il y a un problème et un gros un problème de taille. Alors je vous donne le problème. Le problème il est où ? C'est que les noirs ils ne sont pas d'accord. Les noirs ils ne sont pas d'accord. Il dit non 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 il n'y a pas de jetons de bredouille. Le bretouille doit être ici. Et les blancs ils disent mais non pas du tout mais je suis parti de là et je suis c'est normal. Et bien bien non parce que si effectivement ça s'est passé matériellement comme ça le principe de chronologie de marquage des points n'a pas été respecté. Et pourquoi ? Parce que quand il a marqué les dix points, quand les blancs ont marqué les dix points, ils ont marqué sur leur... Les six points venaient de leur propre coup et les deux autres points venaient du coup de l'adversaire. Mais entre temps, l'adversaire, lui, il a marqué deux points. Entre temps, au milieu. Donc il ne peut pas y avoir deux jetons. Et j'en refais la démonstration si vous voulez. Comme ça, ça sera encore plus clair. Vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. Donc je repars à zéro et je refais la situation telle que la chronologie de marquage. doit être appliquée pour savoir si on est en bredouille ou pas en bredouille. Allons-y. Je recommence. Donc ils font sonner. Ils font sonner, ils batent à fond, ils jouent. Là, on ne change rien. Cinq et deux. Les noirs ont fait cinq et deux. Ils ont fait école. À ce moment-là, les blancs, cette fois-ci, marquent leurs six points. Ils ne veulent pas les oublier. Ils marquent six points. C'est normal. C'est sur le... Les autres ont lancé, ça y est, ils ont fait école. C'est à partir de là que l'école vaut. Elle vaut à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on va la marquer plus tard. Elle vaut dès le moment. C'est parce que c'est une école qui a été marquée sur le sommet, pas sur le 5 et 2. Le 5 et 2 a déclenché l'école, mais c'est le sommet qui a fait qu'il y a eu école. qui a donné les six points qui n'ont pas été acceptés, c'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 5 et 2. Donc, on commence comme ça. Dans la tête, il faut raisonner comme ça. À ce moment-là, que font les noirs ? Les noirs, ils partent avec deux jetons, bien sûr. Puisqu'ils ont battu à vrai, ici. Et à ce moment-là, ils jouent leur 5 et 2. Et quant au noir, maintenant, ils peuvent marquer sur le coup du 5 et 2 les 4 points. Et quand ils vont marquer les 4 points, 2 et 2, 4, ici, on revient à 0. Et vous voyez, voilà comment, lorsque la chronologie est respectée, on se retrouve avec un seul jeton pour les uns, un seul jeton pour l'autre. Et les noirs avaient raison de le faire remarquer. Mais le fait d'avoir attendu pour marquer 10 points, alors il ne faut pas considérer que c'est 10 points d'un coup. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même une difficulté. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clair lorsqu'on marque les points en respectant au pied de la lettre la chronologie. Du point de départ de chaque coup. À chaque coup, il y a un point de départ pour marquer. Mais il y a aussi un délai de marquage. Si on attend cette fin de délai, il peut y avoir un chevauchement des deux qui fait que ça peut porter, ça peut être ambigu et ouvrir à des discussions. Mais de toute manière, si on se rappelle bien les principes, que les deux joueurs connaissent bien les principes, à ce moment-là, la solution peut être apportée, doit être apportée et acceptée. Et voilà, j'ai terminé avec ce point qui est quand même très difficile, je dirais, à appréhender si on ne connaît pas bien les règles du jeu. Allez, bonne continuation. Merci. 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 Merci.